Hello tout le monde donc aujourd'hui je vous retrouve pour mon haul des soldes donc j'ai trouvé pas mal de petits trucs assez sympa donc là c'est la première partie mais il faut savoir que je vais coller tous ensemble alors je ne sais pas si vous entendez le ventilo mais vraiment du coup j'ai fermé la fenêtre pour vous aider à entendre les bruits de voiture mais sans le ventilo en fait je meurs donc voilà j'ai mis la main en puissance minimale donc voilà je ne sais pas que vous l'entendrez pas trop mais sans ça je meurs Dès là tout d'abord donc alors je ne sais pas si c'est une chaîne de magasins ou s'il n'y a que dans ma ville mais j'étais donc c'est des stocks donc en fait qui est un magasin qui comme on indique en fait des stocks des vêtements de marques vraiment par exemple là je me suis trouvé donc c'était pas vraiment des soldes mais c'est juste de toute façon c'est moins cher qui était donc à 10 euros 9 euros 90 un sac bandolière comme ça de la marque Lulu de castagnette et je trouve vraiment le design hyper joli et vraiment je trouve des choses dedans donc j'ai déjà rempli voilà avec quelques petits trucs et voilà donc il y a 3 pochettes donc il y en a 2 devant et 1 derrière et moi ça me va très très bien pour l'utilisation que j'en fais vu que j'ai pas besoin d'avoir qu'un bon truc avec moi donc c'est très bien surtout en été quand en fait vu que je mets des robes et souvent dans les robes il n'y a pas de poche comme ça je peux quand même transporter tout ce que j'ai besoin notamment mon portable sans avoir tout à et donc j'ai été faire un tour chez Nocibe et il me se trouvait avec des petits trucs vraiment assez sympa donc bah je vais vous en parler d'abord j'ai trouvé 3 produits de la gamme Manque Passion qu'est-ce que ça sent le nom cette gamme ? donc c'est la gamme Lae Délices mais Manque Passion c'est une chérie donc les 3 produits étaient en sol tout d'abord je me suis pris le lait pour le corps donc Manque Passion en format 300ml donc qui est normalement à 7,95€ et que j'ai payé 3,97€ il était donc à moins 50% et voilà j'ai hâte de le tester en plus sur ma pompe hyper pratique ensuite je me suis pris la brume parfumée corps et cheveux et ça je vais le mettre dans mon petit sac voilà pour pendant la journée surtout en été pour faire des retouches voilà de parfum parce que des fois on se sent pas très frais ou on a chaud et tout et même si on ne pue pas voilà on a besoin d'un peu un coup de fraîcheur et du coup ce genre de produit c'est très cool le reste était normalement 4,95€ et là c'est passé à 2,47€ et ensuite j'ai pris le gommage douceur corps et c'est vraiment une réelle de découvrir ces gommages parce qu'ils sont vraiment top ils respectent vraiment la peau ils sont super efficaces donc là Manque Passion hein toujours donc normalement c'est 8,95€ et je l'ai payé 4,47€ donc pareil moins 50% ensuite on continue donc je me suis pris alors à la base je voulais prendre la crème pour le corps sauf que ça devait être mélangé avec les gommages pour le corps et du coup je me suis trompée et j'ai pris le gommage bon pas grave du coup j'ai un stock de gommage pour le corps vu que j'en ai encore un de chez Cosme utilisé en backup donc voilà au moins j'aurai du gommage pour jusqu'à fin 2019 je pense du coup c'est de l'argame 11 pas donc c'est gommage pour le corps alors je l'ai ouvert il reste 12 mois après l'ouverture donc je l'utiliserai en plus l'été au pire et en fait c'est vraiment une texture très crémeuse je ne sais pas si vous verrez mais c'est vraiment une crème oh qu'est-ce que ça tombe pareil c'est hyper frais ça et ça normalement ça coûte 12,95€ et je l'ai payé 7,17€ celui-là il y avait juste moins 40% dessus du coup je suis dégoûtée parce que je voulais la crème pour le corps pas grave voilà ensuite alors il faut savoir que Nocibe a une collection privée donc tout ce qui est parfum et moi celui-là c'est vraiment mon préféré le Happy Juice et il faut savoir qu'il y en avait deux parfums en sol donc je pense que c'est ceux qui ne seront plus vu que j'ai vu qu'il y avait une nouvelle odeur et celui-là faisait partie à sol bon du coup j'en ai profité pour me l'acheter mais du coup je suis un peu deck parce que c'est celui-là que j'aime beaucoup donc du coup je l'ai payé 12,47€ alors que normalement il me coûte 24,95€ pareil moins 50€ et vraiment pour moi il est génial voilà c'est hyper frais, hyper gourmand vraiment et donc dedans je vais vous dire c'est marqué derrière ce qu'il y a dedans donc il y a de la pomme d'amour, des éclats d'amande, de la foire d'oranger, du patchouli, du santal tant que patchouli c'est pas ce que j'aime normalement mais ça c'est une peurturie ça le produit de passe au lait est pareil que ça je le mettrai dans mon sac quand j'aurai fini ma brume plutôt pour l'hiver du coup celui-là c'est donc en fait un parfum solide, voilà leur gamme position privée ils ont sorti tous en parfum solide comme ça hyper crémeux vraiment génial et moi j'ai pris donc le Bloomy Heaven qui celui-là est vraiment super frais en fait ça sent donc voilà la mer tout ça et du coup celui-là j'ai pas les notes de tête donc je vais pas trop vous dire et là ça coûte 6,95€ donc pareil ça pour le sac c'est assez cool pareil il faut faire des retouches mais c'est vrai que c'est plus pour l'hiver parce que c'est vrai que quand tu fais ça tu te sens pas ça sent beaucoup plus fraiche donc voilà donc voilà c'est tout pour la première partie des soldes pas comme ça aura plu et donc je vous retrouve tout de suite après parce que j'ai fait une grosse big commande Yves Rocher parce qu'il y avait des trucs hyper intéressants en fait ils ont sorti des produits d'anciennes collections qui ont des stocks qui leur restaient donc des collections d'hiver, d'été et tout des produits qu'ils vont plus faire et que du coup bah ou qu'ils ne font déjà plus et qu'ils ont voulu disconsigner donc c'était tout à moins 70% et vraiment ça valait clairement le coup et du coup j'étais vraiment très très heureuse donc je vous montrerai ça juste après et je me suis acheté aussi une veste en jean noire que je rêvais d'avoir depuis plusieurs mois donc je suis trop contente voilà je vous laisse avec Hello ça vous avez besoin donc là je vous retrouve pour la deuxième partie de mon haul solde donc je vous retrouve pas en face caméra tout simplement parce que je l'ai pas filmé en face caméra mais euh... j'ai eu un souci de blush on va dire j'en ai un peu trop mis et vraiment j'ai la flemme de tout réinstaller et tout donc je vous filme comme ça ça c'est fait donc là en fait surtout ce que je voulais vous montrer à la base normalement on devrait réduire à part que ça comme vous voyez il y a d'autres choses c'est ma petite commande Yves Rocher que j'ai pu faire pour les sols sauf que comme vous pourrez le voir sur la facture tous ces produits étaient épuisés du coup ils me doivent donc 20,30€ voilà du coup j'ai dû compléter en retournant en magasin mais... bref donc d'abord en cadeau donc j'ai eu déjà les fameuses doses d'essai donc comme une évidence il y a l'amour et la crème de la gamme Cébo Véletal qui rend ma gamme à moi c'est ma gamme préférée donc je testerai la crème j'ai aussi le parfum comme une évidence en format 50ml du coup je suis très contente parce que c'est vraiment un parfum que j'adore mais qui est plus ou moins un parfum vraiment d'hiver du coup je le mets dans mon stock pour cet hiver on passe enfin à ma commande donc alors je me suis pris déjà 2 vinaigres de rinçage à la framboise je vous en ai déjà parlé dans les favoris du mois de juin il me semble en tout cas je ne vais pas aller dans un haul c'est sûr et du coup bon là c'est l'ancien packaging comme vous pouvez voir et vraiment j'adore ce produit parce que vraiment ça permet d'apporter un soin supplémentaire aux cheveux ils sont beaucoup plus beaux je ne sais pas si vous verrez beaucoup plus beaux et beaucoup plus faciles à coiffer et en beaucoup plus et du coup j'en ai pris 2 on s'est reçu de leur gamme My Green Summer le gel bouche genre pour le corps palier c'est un gel bouche voilà corps et cheveux du coup qui sont en petit rond c'est très agréable dans les éditions l'unité j'ai pris la gamme le doré c'est deux prouilles donc j'ai pris le lait corps parfumé et la crème pour les mains la crème pour les mains m'est revenue à 75 centimes je vais donner 75 centimes et le les corps m'est revenue à 1,35€ comme vous pouvez voir donc voilà vraiment je ne pouvais pas la passer à côté et en plus l'odeur sent assez bon ensuite je me suis trouvé le gommage pour les cheveux donc pour le cuir chevelu à l'extrait de moringa sans silicone, sans colorant et sans parabènes donc c'est anti-pollution donc ça moi j'ai pris le gommage pour les cheveux de chez Christophe Robin que j'ai vraiment adoré qu'il m'en reste encore voilà et du coup je vais essayer que j'allais tester soit chez Yves Rocher histoire de voir s'il y a un intératif moins cher bon après je ne sais pas du coup si ils l'ont enlevé parce que ils l'ont mis à moins de 110% donc en en déstock parce qu'ils ont changé le packaging ou qu'ils vont seulement l'arrêter je ne sais pas du tout mais en tout cas voilà je testerai ça et je vous dirai par contre ce qui peut être embêtant avec celui-là c'est que le Christophe Robin se transformait en shampoing et celui-là il faut faire un shampoing après et ensuite je me suis pris de la gamme Pure System de Pro-E donc pour une routine complète donc le soin c'est un point de perfection qu'on met matin et soir sur la peau et le masque des inclusants qu'on va venir mettre une à deux fois par semaine pendant trois minutes et ensuite rincer donc ils nous disent que il y a de la pub d'Aloe Vera dedans et c'est efficace dès la formation des boutons plus sur les marques résiduelles on va être dès l'application pour hydrater 93% tout ça tout ça je vous laisse lire et voilà c'est recommandé par des dermatologues et pareil pour le la peau assainie à 96% dès la première application ça je testerai la routine complète voilà ensemble comme ça on se rassure de voir des résultats et je vous dirai je vous dirai pardon je testerai mon avis voilà donc pour ma commande Yves Rocher de Sol et ensuite on va passer à ce que j'ai acheté en magasin pour compléter j'ai quand même pu trouver l'eau micellaire qui n'était pas dans ma commande dans ce magasin donc c'est beau végétal donc c'est l'eau micellaire purifiante 2 en 1 à la poudre de bacal purifiante et ensuite du coup j'ai trouvé donc leur nouveau le nouveau c'est beau végétal et en fait tout ce qui a changé c'est que c'est pas la poudre de bacal purifiante dedans maintenant c'est la poudre de thé boréal 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 et du coup j'ai pu voir qui faisait leur gel nettoyant en grand format comme ça en format 400ml et en format pompe donc normalement c'est 13€ et cac et moi je l'ai eu à moins 50% donc j'ai payé environ 6€ donc voilà et du coup j'ai hâte de le tester et en plus le grand format franchement c'est hyper cool parce que leur gel est très cool mais ils se finissent à une vitesse en fait je suis allée donc chez Nocibe pour parce que je vais aller faire acheter un cadeau pour un anniversaire avant de vous en parler avant donc j'ai pris bien la crèmerie sur le port et non le gommage cette fois-ci de chez Un Spa donc Spirit of Asia j'ai pris la même odeur donc qui était à 7,77€ au lieu de 12,95€ ensuite on a trouvé donc un gel douche Beauty of Hawaii donc frangipanier et hibiscus j'étais donc à moins 40,5€ au lieu de 8,95€ et qui paraissent très bon ça me rappelle mon odeur mais je ne saurais pas dire quoi là c'est très très cool je pense qu'en tout c'est bon ça passe bien et ensuite j'avais été faire un tour chez Noz j'ai acheté une mousse de douche toute douce de la marque Mon Savon donc à 1,20€ donc il y a Pivoine et Feza et ça j'ai tellement hâte de tester donc voilà le bouchon j'ai tellement hâte de tester parce que c'est vraiment un format de gel douche que j'avais hâte d'essayer donc je vous dirai ça après la prochaine fois voilà pour tous mes achats du coup j'espère que ça vous aura plu tout à fait c'est vraiment la fin je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois